L'articulation de la hanche, que l'on appelle également articulation coxo-fémorale, a lieu entre la tête du fémur et l'acétabulum de l'os coxal. Cette articulation peut être soumise à une usure prématurée des surfaces articulaires cartilagineuses, dues simplement au phénomène de vieillissement articulaire ou bien par exemple dues à des causes traumatiques. C'est la fameuse arthrose de hanche que l'on appelle également coxarthrose. Elle va plutôt concerner les patients de plus de 50 ans et elle a une prévalence de 3 à 6%. Elle est un peu plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Elle sera présente de façon bilatérale, c'est-à-dire au niveau des deux hanches, dans 50% des cas. Comment se manifeste l'arthrose de hanche ? Quels sont les symptômes ? Tout d'abord, la coxarthrose n'est pas toujours symptomatique, du moins dans les premiers temps. Pour les personnes ayant des symptômes, ils vont se manifester principalement par des douleurs mécaniques, par exemple à la marche ou au changement de position, le cas typique est le changement de la position assise à la position debout. Ces douleurs peuvent avoir des localisations variables, par exemple au niveau du pli de laine, en avant ou sur le côté des cuisses, au niveau du dos ou encore au niveau de la région fessière, sans oublier les douleurs projetées, par exemple au niveau de la face interne du genou. Ces multiples localisations douloureuses peuvent parfois rendre le diagnostic médical moins évident. Il y a également les raideurs articulaires qui sont caractéristiques de l'arthrose, avec une diminution globale des amplitudes du mouvement. Le diagnostic se réalise grâce à un examen médical, ainsi qu'à des imageries. La radiographie permet de mettre en évidence la coxarthrose, avec la diminution de l'interligne articulaire, qui traduit l'usure cartilagineuse. Nous pouvons également voir la présence d'excroissances osseuses, que l'on appelle ostéophytes. Dans le cas où l'arthrose de hanche devient invalidante, quelles sont les possibilités de traitement ? Nous verrons dans la suite de la vidéo les traitements principaux. Il y a tout d'abord les médicaments, de type antalgique ou anti-inflammatoire, pour soulager les symptômes douloureux. La kinésithérapie a un rôle essentiel. Elle ne guérira pas l'arthrose, mais elle permettra de lutter contre les douleurs, d'entretenir les mobilités articulaires et la force musculaire. Des infiltrations intra-articulaires de corticoïdes peuvent être réalisées pour diminuer l'inflammation et la douleur. Dans le cas où elles ont un effet positif, plusieurs infiltrations pourront être réalisées, généralement espacées de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Enfin, il y a la chirurgie orthopédique, qui vise à remplacer l'articulation arthrosique par une prothèse totale de hanche. C'est le seul traitement qui permet de restituer une bonne mécanique articulaire. Durant ce type d'intervention, qui est généralement pratiqué sous anesthésie générale ou par péridurale, la tête fémorale est remplacée par un implant fémoral et le cotyle par un implant cotyloïdien. Les deux implants vont s'articuler l'un avec l'autre pour permettre à la fois une bonne mobilité et une bonne stabilité. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci de votre écoute et de votre attention. A très bientôt sur EducaSanté ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501